Hey ! Salut l'équipe, c'est Speed & Nessa, j'espère d'aller bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur Shatterline. C'est un jeu j'ai quand même pas mal présenté, c'est un petit FPS gratuit, il est vraiment sympathique. Et je vais parler un petit peu de l'avenir du jeu et même de l'avenir de It's Defiant, parce que c'est deux jeux qui se ressemblent énormément. Donc avant que la vidéo commence, n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait, on vise les 100 likes et les 100 000 abonnés. Et le plus important, rejoins-moi sur tous mes réseaux sociaux qui seront en description et qui vont apparaître tout au long de la vidéo. Allez, on va directement commencer. Alors déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Shatterline, qu'est-ce que c'est ? C'est un FPS qui est gratuit et c'est plus ou moins dans le même univers que le Call of Duty Black Ops 4 ou encore It's Defiant. Et pourtant ce jeu, ça fait à peu près deux ans qu'il est déjà sorti officiellement, du moins c'est une bêta. Mais vous allez me dire pourquoi personne n'a jamais entendu parler de ce jeu ? Bah tout simplement parce qu'il est encore en bêta et il est toujours en développement et c'est créé par des personnes qui travaillent en Ukraine. Du moins c'est ce que j'ai compris. Et pour le moment, bah le développement il est assez lent, mais pourtant le jeu est vraiment complet. Il était censé sortir en 2023. Pour l'instant on est milieu 2023, on ne sait pas encore si on a une date ou pas à la fin de l'année. Mais moi je pense que vu comment c'est parti, je pense peut-être septembre, décembre ou peut-être même 2024 encore. Et c'est un jeu vraiment, il est vraiment sous le côté pour moi parce que bah déjà il y a un mode multijoueur qui est plutôt intéressant avec de la matchement par équipe, domination, le mode escort, la recherche et destruction, le 3v3, etc. Enfin bref, il y a quand même pas mal de petits modes de jeu. Et pour moi c'est clairement un concurrent direct à Call of Duty et aussi à It's Defiant. J'ai quand même énormément de temps de jeu que ça soit sur It's Defiant ou sur Shatterline. Du coup j'ai pu me faire un avis construit et malgré que le développement est assez lent chez Shatterline, je trouve qu'il est beaucoup plus complet. Comme vous voyez sur le gameplay, c'est quand même beaucoup plus arcade et beaucoup plus humain. Je sais pas comment expliquer mais genre quand tu montes un obstacle, etc. c'est quand même bien mieux travaillé. Et t'as aussi clairement l'aspect des personnages avec la capacité spéciale comme sur It's Defiant. Donc forcément c'est plus ou moins un concurrent direct. Les modes de jeu c'est pareil, c'est plus ou moins la même chose. T'as aussi des armes avec des accessoires, des niveaux d'armes, des niveaux des personnages. En vrai t'as quand même pas mal de choses qui sont assez similaires. Et pour moi ces deux jeux, bah c'est vraiment deux jeux qu'il faut garder à l'oeil parce que c'est deux jeux qui peut clairement tout changer en 2024. Je sais qu'il y a pas d'espéts même sur le jeu, que ça soit sur It's Defiant ou sur Shatterline. Donc forcément c'est deux points positifs. Le gameplay il est assez similaire. T'as les glissades, t'as les personnages avec les capacités, les modes de jeu c'est pareil. Il y a un mode ranked sur It's Defiant et il y a un mode ranked qui va arriver sur Shatterline. Et la seule différence pour le moment c'est que Shatterline est déjà disponible uniquement sur PC. Mais de temps en temps il y a déjà des petites bêtas sur console. Et aussi il y a un serveur Discord, pareil que It's Defiant, où clairement les développeurs écoutent la communauté, quand il y a des patchs à faire, etc. Mais là où il y a un gros problème chez Shatterline, c'est que malheureusement c'est que c'est créé en Ukraine. Et je vais pas faire la politique ou quoi que ce soit, mais comme vous le savez il y a la guerre actuellement. Et les développeurs, bah ils sont pas forcément top du top. C'est pas facile pour eux de travailler dans ce temps là, on va dire. Travailler en période de guerre c'est pas la meilleure des choses. Pour le moment j'ai l'impression que le jeu il est en stand-by, il est un petit peu en pause de développement. Même si de temps en temps il y a des petites mises à jour qui rajoutent des choses. Par exemple comme j'ai vu, bah ils ont déjà rajouté deux nouvelles armes, il y a des modes de jeu qui commencent à arriver aussi. Je sais aussi que dans 12 jours, bah il y aura déjà une nouvelle saison avec un pass de combat, etc. Donc forcément des nouvelles armes et tout ils vont arriver en plus. Mais là où j'ai bien peur que Shatterline bah n'arrive pas forcément à vraiment fonctionner, bah c'est la com. C'est vrai que le jeu bah il est sorti depuis 2 ans, tout le monde peut y jouer, mais il y a vraiment zéro com sur le jeu. Certes c'est une bêta, ça je suis bien au courant, mais au juste plus il y a de joueurs qui testent la bêta, plus il y aura de retours positifs ou négatifs et ils pourront améliorer les choses plus rapidement. Après c'est un risque à prendre. Car en vrai c'est plutôt triste, mais les joueurs bah dès qu'ils jouent à un jeu qui n'est pas fini ou qui est encore en bêta, bah ils lâchent l'affaire plutôt rapidement aussi. Et pour les refaire venir, bah c'est un peu compliqué. Sachant que Shatterline bah ça fait à peu près 1 an ou 2 ans qu'ils sont en développement sérieusement, mais que derrière les mises à jour bah c'est pas non plus grand chose. Donc peut-être que c'est la meilleure des solutions de pas faire de com. Franchement je peux pas vous dire là dessus, mais en tout cas les personnes qui sont sur PC n'hésitez surtout pas à le tester si vous pouvez. Vous allez vraiment pas le regretter, vous allez découvrir un vrai jeu, un très très bon FPS gratuit à garder à l'oeil. Et pour moi quand il va sortir officiellement, bah j'espère que bah ça sera pas un pay to win etc. parce qu'il y a déjà des skins avec des petits bonus. Après ce qui est plutôt bien pour le moment c'est que tous les skins sont gratuits sur le jeu, tu peux les débloquer gratuitement. Et si tu rajoutes de l'argent tu peux les débloquer plus rapidement. Ça aussi faut le prendre en compte, pour moi c'est pas vraiment un pay to win parce que tu peux l'avoir gratuitement. Mais dès qu'ils vont mettre des skins payants etc. ou qu'ils rajoutent vraiment des capacités et que c'est uniquement avec de l'argent tu peux les débloquer, bah là je pense que ça va être un peu compliqué pour eux aussi. Mais voilà pour moi Shatterline, il a un très gros potentiel. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs jeux à garder à l'oeil. Et on va revenir un petit peu sur X-Defiant et The Final. Car c'est deux autres jeux que j'attends énormément en 2023 ou 2024, ça dépend quand ils vont sortir officiellement. Je sais que X-Defiant bah il y aura déjà une petite information à partir du 12 juin où il y a une petite conférence Ubisoft. Donc on va en savoir un peu plus et peut-être avoir une date officielle. Mais attendez les gars, avant de parler de X-Defiant et The Final, on va déjà revenir un petit peu sur Shatterline parce que j'ai oublié un truc plutôt important. C'est que aussi comparé à X-Defiant, bah il y a un mode campagne qui est disponible. Du moins c'est un mode co-op avec des monstres etc. avec des raids plus ou moins comme Destiny. Avec des boss tout ça, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Et ça j'avais complètement oublié de vous le présenter parce que bah pour moi c'est quelque chose qui était plutôt logique. Mais j'avoue que sur le coup bah j'ai pas forcément pensé. Mais en tout cas ouais, sachez qu'il y a un petit mode campagne. Enfin du moins c'est un mode co-op, c'est pas vraiment un mode campagne. Mais il y a un petit mode avec des monstres, tout ça. Il y a aussi un stand de tir pour s'améliorer. Et quand même pas mal de petites choses assez intéressantes sur le jeu. Mais c'est pas juste un FPS, PVP, c'est vraiment aussi PVP, PVE. Et je pense que ça peut être très intéressant parce que j'ai vu comme quoi bah il y a déjà une mission où tu dois sauver quelqu'un. Et cette personne là bah je suppose que c'est sûrement le prochain spécialiste qui va être disponible sur le jeu. Du moins c'est une hypothèse. Mais en vrai ça peut être super intéressant. Ça peut faire comme Happiest Legend avec un vrai système de lore sur les personnages avec une vraie histoire derrière. Et pas juste ajouter des personnages et puis c'est fini. Mais voilà bref on revient sur It's Defiant et sur The Final. Déjà on va parler de The Final. The Final pour moi c'est un jeu que j'ai énormément attendu. Pour être honnête avec vous, pour moi c'est le jeu que j'attendais le plus. Tout simplement parce que c'est un mode de jeu qui est totalement différent de ce qu'on a d'habitude. Et ça rajoute vraiment une fraîcheur dans le monde du FPS. Que tout le temps avoir des FPS Arena ou des Battle Royale. Vraiment là The Final c'était clairement une fraîcheur pour moi. Et quand j'ai eu la chance de tester le jeu vraiment sérieusement lors de la bêta. Et bah j'ai été énormément surpris et vraiment conquis sur le mode de jeu. Mais pour moi il y a quand même énormément de choses à améliorer. Déjà d'une, le principal c'est l'amélioration des serveurs. Les serveurs étaient éclatés au sol. Le netcode il était horrible. Et surtout bah c'était vraiment pas stable. T'avais des rollbacks en boucle etc. Et ça c'était vraiment dommage. Et beaucoup de personnes n'ont pas forcément apprécié cette bêta et même le jeu. Tout simplement parce qu'il buggy à mort. Et surtout aussi l'optimisation du jeu tout simplement. Même moi qui ai plutôt une grosse config et bah je buggy à mort. J'avais des drops d'FPS assez régulièrement. Et ça je pense que c'est clairement le problème des destructions. J'espère vraiment qu'ils vont se focaliser là-dessus. Parce que selon moi c'est vraiment le plus important. Sinon ça va vraiment pas toucher le grand monde. Ça va être un public vraiment minimaliste. Vraiment que les personnes qui ont des grosses configs. Et même sur console bah j'ai un doute si vraiment le jeu il va super bien tourner ou non. Mais pour moi voilà. The final il est vraiment bon. Il a beaucoup d'avenir. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Pour moi le TTK était quand même assez haut. J'aimerais bien le baisser aussi. Mais voilà pour moi the final. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Maintenant on va finir avec le plus important et le plus intéressant je suppose. Pour toutes les personnes bah ils attendent It's Defiant. Déjà It's Defiant il faut savoir c'est que voilà le 12 juin il y a une conférence Ubisoft. Et c'est officiel. On va avoir enfin des infos sur le jeu. Maintenant ça veut pas forcément dire qu'on va avoir une date sur le jeu. On va sûrement avoir des améliorations de ce qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas si on a une petite date de prévu j'espère juste qu'il va pas sortir trop tôt. Pour moi vraiment il faut attendre août-septembre. Ni trop tard ni trop tôt. Même si j'ai énormément adoré la bêta. Et bah pour moi il y a quand même pas mal de choses améliorées aussi. Déjà les serveurs. Les serveurs étaient éclatés au sol aussi. Et aussi l'un des points les plus importants selon moi c'est les mouvements du joueur. Les mouvements je pense qu'ils étaient beaucoup trop années 2012. On dirait du gameplay de Warface ou du gameplay de High Ground Side. C'était vraiment pas fluide. Surtout quand tu montais des obstacles etc. T'avais vraiment l'impression d'être sur un jeu 2012. C'est pour ça selon moi Shadowline a beaucoup plus d'avenir que It's Defiant pour le moment. C'est que c'est beaucoup plus intéressant sur la façon que les joueurs se déplacent. J'espère vraiment que It's Defiant bah ça va être ça aussi avec le temps. Et j'espère aussi que les personnages bah ils vont être patch assez régulièrement. Même sur Shadowline c'est la même chose. Les personnages pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt mauvais. Mais bon c'est un petit peu la nouvelle base de jeu FPS. Et vraiment ouais It's Defiant selon moi il a beaucoup d'avenir. C'est comme Shadowline. C'est deux styles totalement similaires. C'est clairement la même chose. Mais voilà selon moi Shadowline est quand même beaucoup plus avancé que It's Defiant. Mais je pense que It's Defiant va avoir beaucoup plus d'avenir sur le long terme. Bah voilà les gars j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer vraiment sérieusement sur Shadowline et bah sachez que j'ai quand même fait pas mal de petites vidéos pour débuter sur le jeu. Ou tout simplement avec les meilleures armes. Et avoir une meilleure expérience bah n'hésitez surtout pas à aller les voir. Sinon c'était Speedlessa. Merci à tous de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501